Bonjour à tous amis sorciers et bienvenue Aujourd'hui sur Hogwarts Legacy Pour la suite de notre aventure magique Prenez place, n'oubliez pas de vous abonner Le petit like, le petit commentaire Ça fait toujours plaisir, let's go Oula Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant Quand il serait après Olar Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion Je t'ai donné une diversion Et j'ai vu une jeune personne Éliminer ta diversion Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir C'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant Tu ne mets d'aucune utilité Allons-y Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Ranrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la gazette du sorcier Je savais que je l'avais déjà vu Vite, il faut qu'on entre aux trois balais C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit Merci, Sirona Bonne chance, alors Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu C'est la première fois que je viens Bienvenue C'est moi qui régale On m'a parlé de l'attaque Je rendrai une petite visite aux autres commerçants deck possible Ravi de voir que vous n'avez rien Grâce à cette personne À battre un troll sans aucune aide ? Ah, vraiment ? Bravo Merci, c'est gentil Mais de rien Quand même Des trolls après au lard Ça n'était jamais arrivé Ce n'est pas normal Les seuls bruts auxquels on a affaire actuellement Quand on parle du loup C'est Lord Gok que je viens de voir partir Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona Rassurez-vous, Victor Une fois que vous serez sorti La qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus Allons, allons Calme-moi un peu nos ardeurs Je viens simplement pour cette personne Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme Je veux juste lui parler Vous n'avez pas dû m'entendre Je répète Cette personne est occupée Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui Viens, Théophilus Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était Il ne mérite pas nos galions Cette bière au beurre ne sera pas éternelle On dirait que vous avez un ennemi redoutable Méfiez-vous d'eux Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll Des trolls, Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter Mais je préfère garder ça pour plus tard Je pense que le moment est venu de retourner au château Les objectifs de certaines quêtes ne sont pas indiqués sur la carte J'utilise des points Ouais, ok Heureusement que Sirona était avec nous Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow J'aimerais bien comprendre ce qui se passe Et j'espère que tu pourras m'éclairer Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll Si ce n'est pas déjà le cas Je ne veux pas qu'elle s'inquiète Vous devez retourner dans votre salle commune pour la nuit Accédez à votre carte Ok Selectionnez le bouton de la carte de Poudlard Pour accéder à la carte de Poudlard Ok Déplacement rapide vers votre salle commune Et bah Une alliance un peu terrifiante J'ai envie de dire Donc au moins on sait c'est qu'ils sont nos ennemis pour le coup Sans aucun doute pour le coup Ohlala ce piv là N'importe quoi je te le jure Venez me voir J'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringot Ok PS à moi même C'est toujours en haut J'aime en bas Un petit peu de marche C'est pas de mal Ah oui on l'a vraiment attendu Professeur Content de vous voir Moi de même Ravi de vous revoir en un seul morceau Que faisaient donc des trolls Après Olar ? Monsieur Les trolls portaient des armures Avec une lueur sombre Comme le collier du dragon Le fameux argent gobelin Dont Ranrock s'est servi sur le dragon Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood Ranrock était après Olar ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrock Pour que Rockwood puisse m'atteindre Et il aurait réussi Si Sirona et les clients des trois baleys n'étaient pas intervenus C'est alarmant Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous C'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé En parlant du coffre Pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts ? J'en doute Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux Mais on ne fait pas plus intègre Non Considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier Jamais ces gobelins ne suivront Ranrock Ils veulent le médaillon Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur Oui Oui J'ai découvert une inscription enchantée Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute C'est une carte de Poudlard à n'en pas douter Mais j'ignore où elle mène Elle mène à la bibliothèque À la réserve pour être exact Et légèrement plus loin Je vois des traces de magie sur la carte Je savais que vous pourriez m'aider On y va ? Votre enthousiasme vous honore Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir Mais notre expérience à Gringotts Sans parler de ce qui est arrivé à Myriam M'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Ekat Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre Nous devrons être prêts à tout Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense Je vais prévenir le professeur Ekat de votre venue Ok Bon bah c'est intéressant On va pouvoir se défendre un peu plus déjà Je me demande quel sort on va apprendre là Alors Déjà c'est ouf Est-ce que je peux me taper ou pas ? Si on peut accélérer le temps Si on apprend une scène duo Ça va être très 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 stylé A mon avis je vais faire beaucoup beaucoup de dégâts Voilà On est juste à côté C'est nice Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur Bien Le professeur Figg m'a indiqué Que vous deviez terminer au plus vite Vos devoirs de magie défensive Vous allez donc devoir apprendre Incendio Le sortilège de feu Il peut servir à allumer des torches A brûler des toiles d'araignée Et lorsque cela est nécessaire A vous défendre contre des personnes mal intentionnées C'est pratique En effet Mais avant de commencer J'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches Certaines pourraient vous surprendre C'est incroyable De voir à quel point les élèves pensent Que leurs professeurs ne sont au courant de rien Lorsque vous aurez terminé Venez me voir Nous commencerons le travail sur Incendio Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé ? Ah d'accord J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques N'est pas vraiment un secret Ah bah pour le coup c'est sûr Pour le coup ça c'est sûr Est-ce que nous avons un point pour ici ? Nice Ok Faut que je parle à lui Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club Si Sébastien te fait confiance Ça me suffit J'organise les duels pour joutes magiques Une sorte de club de duel C'est uniquement sur invitation Tu as dû faire bonne impression à Sébastien Tu vas me faire rougir Sébastien est assez doué lui aussi Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux Comment se déroule une manche de joutes magiques ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école Et pour pimenter ça Le vainqueur reçoit une récompense Ça t'intéresse ? Bien sûr Les duels sont un passe-temps amusant Je suis d'accord Et puis ajoute magique Tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit La première fois tu seras avec Sébastien Ensuite tu devras venir avec un partenaire Sinon tu combattras en solo Alors tu veux entrer sur le terrain ? Fais-moi entrer sur le terrain Et pas tant Que le feu d'artifice commence Ok Tu vas regretter d'avoir relevé le défi Brisez les boucliers jaunes à l'aide de sorts de contrôle Comme le sortier de lévitation Le verrouillage caps lock Vous permet de suivre les ennemis sans visée C'est tout ce que tu peux faire Action C'est trop mieux que ça Action Ce n'est pas le moment de se dégoûter Compring Action 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 Lévioso Action Lévioso Perdue une part Action Lévioso Action Lévioso Lévioso Action Lévioso Lévioso Action Lévioso 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 Ouais c'est un peu compliqué alors. Allez let's go. Attention. J'ai toujours dit que voyager ouvrez l'esprit. Ok. J'imagine que monsieur Brattleby a pu vous aider et que vous avez réussi ce que vous vouliez entreprendre. Ce grand squelette de dragon se produit dans la salle de défense contre l'effort du mal étant en réalité un trophée récupéré par le professeur Ekat après qu'elle ait démontée à l'un des plus grands réseaux de braconnage de l'Est du Pays de Galles pendant l'assaut anti-braconnage de 1878. Elle ne voulait pas la chercher elle. Bonjour. Allez. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Le mouvement de baguette toujours, toujours très très important. Allez. Tiche. Ok. Tiche. N'sigi est un puissanceur de dégâts qui enchaîne les flammes destructrices à cause de distance, ça c'est stylé. Bon maintenant C'est vrai que je ne suis jamais le sort de défense Alors que c'est un sort quand même assez important Mine de rien Nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque Bon, si nous continuons Fig, j'ai besoin de vous, venez Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi du temps... Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric Vous auriez envie de vous rattraper Dans mon bureau, et dépêchez-vous Cet homme m'exaspère Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu Mais, professeur, nous n'avons pas le choix Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent Franchement, il m'exaspère aussi ce directeur, c'est incroyable Ok, alors du coup, là, il faut qu'on aille parler à Sébastien Alors, sûrement, je pense à mon avis Ouais, voilà, ok Il aura peut-être une idée Sébastien, te voilà J'espérais te voir J'étais au Trois-Balets après l'attaque du Troll Et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood Qu'est-ce qui s'est passé ? Hum Autant ne pas en parler, ouais C'est la première fois que je le vois Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre Si tu le dis Je n'insiste pas pour l'instant Mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe Tu risques d'avoir besoin de moi Alors ? Pourquoi tu me cherchais ? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig Dans la réserve de la bibliothèque Il ne peut pas y aller lui-même ? Il a été appelé par Black au dernier moment Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part Mais tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives ? Exactement Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve C'est mon cas Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir Et n'en parle à personne Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire ? Madame Scrib n'aime pas tellement que des activités clandestines Aient lieu au milieu de ses précieux livres Alors Évite-la à tout prix Elle et moi, on n'est pas en très bon terme Mais je sais m'y prendre avec elle Ce n'est pas ton cas Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve ? On ira en retenue Mais il y a des moyens de limiter les risques Déjà, évite Peeves L'esprit frappeur La seule chose qu'il aime plus que tout détruire C'est dénoncer les élèves comme nous Merci Sébastien A tout à l'heure Ah là là, ce pif, comment je ne l'aime pas Ça se voit, il est là juste pour Pour énerver les gens, genre Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie C'est de nous dénoncer à Scrib Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas C'est bien compris ? Je peux me faire discret Allons-y Un petit instant Le sortilège de désillusion te sera bien utile Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière Tant que tu gardes tes distances Et que tu ne fais pas de bruit Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape Mais ces dernières sont chères Tandis que les sorts sont gratuits Faisons un essai Allez, let's go Prochain sort, désillusion Ok Utiliser le sortilège de désillusion vous évite d'être détecté dans les zones interdites Ah c'est stylé Ok Les adversaires proches repèrent Puis enquêteront sur un comportement suspect Si vous vous faites arrêter par une figure d'autorité, cela signera l'échec de la mission Silencieux comme la mort Si je vous vois, les presse vous verront sûrement Oh non La bibliothécaire est encore là Vite, derrière l'étagère Oh non Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie En général Mais ça va aller Tu vois son bureau, derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau Alors, voilà ce que nous allons faire Je vais créer une diversion pour l'éloigner Profites-en pour subtiliser la clé Puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque Bon, je sais pas parce qu'on a besoin de la clé pour rentrer Donc au final Tu l'occupes ? Je prends la clé J'ai compris Je t'ai dit que je t'y ferai entrer Et je tiens toujours parole Crois-moi Ok Non, et ça c'est une bonne idée ça Ok Jusque là tout se passe bien Ok Celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile Je me suis fait avoir deux fois L'habit ne fait pas le moine comme on dit Ok, ok Bon, donc là il faut qu'on trouve le livre Utiliser le lancer de base en mode caché pour leurrer les figures d'autorité Les ennemis à un endroit plus précis Le mode de visée permet un tir plus précis Et révèle des cibles additionnels Ok, intéressant Un fantôme Ne te fais pas remarquer Nice Mais, mes frères Purée Il m'a bloqué Mais c'est pas possible Il me bloque Que je pouvais pas Allez, niveau ni connu La voie est libre maintenant Nous n'avons plus besoin de nous cacher Mais qu'est-ce que tu cherches alors ? Je cherche un remède pour guérir ma soeur Jume Anne Pour qu'elle puisse revenir à Poudlard Tout le monde a abandonné Mais je ne peux m'y résigner Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne Non, on a tout essayé De Madame Blainet à Sainte-Mangouste Mais je peux m'en occuper tout seul Ne t'inquiète pas pour moi Concentrons-nous sur ce que tu cherches De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai Tu fais bien des mystères Réveillon Passe un bruit Réveillon 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 Je connais le sort idéal pour réparer cette armure Réveillon 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 Si il est... Ok. Ça c'est fait. Vos compétences en magie ancienne s'améliorent en attaquant, en partant ou en subissant des dégâts. Les enchaînements de plus de 10 coups généreront des bonus de magie ancienne. Récupérez-les pour remplir votre jauge de magie ancienne et récupérer une petite quantité de santé. Ok, stylé. Lorsqu'un segment de votre jauge de magie ancienne est plein, vous pouvez utiliser des attaques de magie ancienne aux effets dévastateurs, infligeant d'énormes dégâts et brisant les charmes du bouclier. Appuyez sur X lorsque le message apparaît au-dessus de la tête d'un ennemi. Très, très, très stylé. Ok, ok. Ok, j'ai de la visite. Allez, j'essaie déjà fait. Ok. Je sais pas c'est quoi ça. Bon. Ok, faut aller vite alors. Ok. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle ? Ok. Oh, y'a un coffre ici aussi. C'est parti. Ok. Ouah, c'est quoi? Encore une queue à Noir, ok. Ok, j'pensais avoir un truc un peu plus incroyable, mais... Wow, il va y avoir de la faillite là. Ok, j'pensais avoir un truc un peu plus incroyable. Ok, j'pensais avoir un truc un peu plus incroyable. Ok, j'pensais avoir un truc un peu plus incroyable. Ok, j'pensais avoir un truc un peu plus incroyable. Ok, j'pensais avoir un truc un peu plus incroyable. Très stylé même. Ok, j'pensais avoir un truc un peu plus incroyable. Ok, j'pensais avoir un truc un peu plus incroyable. J'pensais avoir un truc un peu plus incroyable. Ok, j'pensais avoir un truc un peu plus incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Miss Isidora Morganac, bienvenue Professeur Rockwood, Professeur Bacar J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard Tout à fait J'en suis ravie Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle Eh bien en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année Mais je crois bien que nous sommes les seuls Miss Morganac Hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné Les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait C'était un plaisir Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie partout ce jour-là Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours Mais ça m'a paru très réel Ce n'était pas votre imagination Percival ? Professeur Rackham peut les voir aussi Mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut Je... je ne comprends pas qu'est-ce que c'est Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète Ok donc on sait que maintenant il y a d'autres personnes dans cette faculté là C'est très intéressant Vous êtes encore arrodé dans la réserve, ce que je vois Je croyais que c'en était fini de ces bêtises De toute évidence, les retenues ne servent à rien J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur Cela étant dit, Pius m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire Vous êtes intelligent Ne gâchez pas cette chance Il n'y a personne d'autre Je suis venu seul Non c'est trop un bon C'est trop un bon Je suis dégoûté pour lui là Je suis trop trop dégoûté pour lui Trop 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 dégoûté pour lui Et bah Il m'a protégé lui, c'est un bon de ouf Vous n'êtes pas sérieux Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ? C'est absurde C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde Inhabituel ? C'est inconcevable C'est... Ah, Fig Vous avez de la visite Je vais voir ce que je peux trouver Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque Pendant que vous étiez avec le professeur Black C'était un livre que nous cherchions Quoi ? C'est... Une minute Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails Comme vous voudrez En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque Comme indiqué sur la carte Je veux tout savoir Mais avant, montrez-le-moi Oh, oh non Certaines pages semblent être manquantes On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous Bien Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile Mais cela prendra du temps Je me demande ce qu'il faisait là Sous Poudlard Je crois savoir, monsieur J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre Une autre pensine Dans la barbe de Godric Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt A enseigné ici Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs Et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse Myriam avait raison Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année Comme moi Elle aussi pouvait voir les traces de magie Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de monsieur Osric ? J'ignore ce que je peux en dire Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Runrock En vain Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment Et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus Je comprends Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes Bien Ne négligez pas vos études Vous faites des progrès rapides avec votre baguette Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions La magie ne se limite pas au sortilège J'ai de quoi m'occuper en votre absence Vous avez été formidable J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour Oh, et ne négligez pas vos amis La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra Ça, il n'a pas tort, monsieur Fig Les amis, toujours important Comme l'a fait preuve notre très cher Sébastien Ah ouais, Sébastien, c'est un bon lui Ok C'est quoi ça ? Bon, on va faire d'abord le cours botanique Comme ça, ça sera fait Alors, le cours botanique, il est là Ah, j'ai pas encore Ok Nice Ah, il est là, Sébastien C'est un plaisir Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora Oh, tenez Vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui Un petit cadeau pour votre tante Oh, bonjour Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin Nous avons tout un savoir à cultiver Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau Cette année sera pleine d'enchantements et d'excitations Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur Allons-y Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore Action Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous ? Commençons par protéger nos oreilles Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les brilles et la tire fermement Oh, ça me rappelait des souvenirs C'était chaud ! Placez-vous, mon Drador, dans leur nouveau pot et tapotez le zéro ! Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable Afin que la mandragore s'y sente bien Réparons ! Je suis terriblement désolée La vôtre était déjà un peu grande, je le crains Bon, allez, file, veux-tu ? Très beau travail, tout le monde Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictam à la table de rempotage Vous pouvez commencer, je dois m'en... Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome Oui, professeur ? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore Elles peuvent être difficiles à... appréhender A vrai dire, ça m'a beaucoup plu Votre enthousiasme est très communicatif Vous êtes bien aimable Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictam Allons vous trouver des graines J'en ai déjà, professeur J'en ai récupéré après Olar Vous les avez trouvés au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite Plantez-y les graines maintenant Et vous pourrez les récolter plus tard Même avec de la terre, du soleil et de la magie Il leur faut du temps pour pousser Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés ? Trop stylé Ok J'aime beaucoup le petit cours de jardinage Une pente médicinale dont les feuilles sont utilisées pour préparer la potion Wingenwell Les graines de dictam sont en vente au navet magique Et peuvent être plantées dans les pots de n'importe quelle taille Oh stylé Beau travail ! Une fois récolté, votre dictam pourra être utilisé dans une potion Wingenwell Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus Bon, et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente Le chou-mordeur de Chine Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles En dehors d'un chaudron Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet Allez donc leur donner de quoi se faire les dents Oui professeur Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce Votre camarade Monsieur Prouet a gentiment proposé de vous accompagner Venez me trouver quand vous aurez fini Oh, et attention à vos doigts Ils ont les dents pointues Ok Salut Tu allais après Olar l'autre jour, non ? Ravi de faire ta connaissance Je m'appelle Léandre Je vais te montrer les choux-mordeurs de Chine Il suffit de monter cet escalier A toi l'honneur Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal Pardon ? Oh, ton duel contre Sébastien ! Et il est très doué Enfin, c'est ce qu'il pensait Mais tu l'as complètement humilié C'était beau Oh Euh, eh bien, merci J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi Enfin, j'aurais pu Si les quatre ne m'avaient pas arrêté juste avant N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser ? Pfff, typique des serpentards de lancer un crâne de dragon pendant un combat Les griffondors, eux, se battent avec honneur Les griffondors se battent avec honneur Mais je ne t'apprends rien, bien sûr Hum, ouais Ah, c'est en haut encore Ok Nous y sommes Le royaume du chou-mordeur Vas-y Attrape un de ces choux Fait juste attention à tes doigts Il faut que ça lui perdra un peu plus de voix Tu vois ce mannequin ? Tu n'as qu'à lui jeter les choux Ils s'occuperont du reste Ok Maintenez table et ouvrez Pour ouvrir la route des outils assignés Les choux-mordeurs de Chine Appuyez ensuite sur table pour utiliser les outils assignés Regarde ça Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes Elle a économisé sur le dégnommage Mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes Action C'est vicieux ces petites choses J'adore les choux-mordeurs Pas comme ces stupides bubo-bulbes ou bulbes sauteurs Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés Non pas que tu aies besoin d'aide Mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin Ouais, j'imagine qu'il pouvait être utile quand même C'est vrai il n'a pas tort, ça peut aider Dans un combat ou autre J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre C'est toujours bien d'avoir des renforts Même si ce sont des choux C'est le chaos par ici Il y a même des trolls après Olard Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin Tu vois ce que je veux dire ? Bref, on devrait probablement retourner en classe Prends ton temps, on se voit en classe Voilà Les graines mettent du temps à pousser Vous devrez retenir plus tard à votre table Ouais, boy J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur Des plantes remarquables, non ? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir Les plantes magiques sont fascinantes J'ai hâte d'en savoir plus J'en suis ravie ! La botanique est un sujet très riche Soignez votre jardin et il vous soignera Bon, je crois que c'est terminé J'espère que vous repasserez pour bavarder J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot Ça m'a coûté mes deux tympans Il m'en faudra beaucoup des plantes comme ça 4 minutes ? C'est pas mal, mais est-ce que je peux emploder d'autres ? Ah non, c'est vraiment celle-là Ma chaise Enfin, ma chaise, mon tableau de... Bon, je reviendrai ici Et voilà, ce sera tout pour cet épisode Je vous retrouve soit demain Soit la semaine prochaine Pour un nouvel épisode de Guardsic Yassine Allez, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance